Jadrat Hachem, on en était à la Mishnah, Dafyut, Bet, Hamoud, Bet Il n'y a pas de connexion, je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas, il cadre, mais il ne capte pas, je ne sais pas ce qui se passe En tout cas, on va essayer de faire le Dafyut de Gimel aujourd'hui On en était à la Mishnah, donc on avait vu la première série de Taniyot La première série de Taniyot, on avait vu comment ça se passait Il y avait d'abord les Yechidim qui commençaient à faire une série de Taniyot Sheni, Hamishi, Sheni, donc lundi, jeudi, lundi Ensuite, on avait vu que si jamais ça n'avait pas marché On commençait vraiment la vraie série où on vient d'intervenir le Tzibourg Et première série, c'était Sheni, Hamishi, Sheni aussi Ça commence à faire le Sheni comme on a vu, on commence toujours par le Sheni Pour ne pas faire augmenter les prix comme on a vu Et on a vu que c'était des petits jeunes light, on appelait ça Là maintenant, on va commencer à sévir un petit peu Si jamais ces jeunes-là sont passés, on n'a pas été répondu Beddin, Gozrin, Shalosh, Taniyot, Akhirot, Al-Tibour Le Beddin institut, trois autres jeunes sur le Tibour Alors c'est dans ces jeunes-là, cette fois-ci Ochlim et Chotim, Mibod, Yom On a le droit de manger que la nuit L'année on peut déjà plus manger Comme le Tchabab Comme le Tchabab, Kippo Ochlim et le Chotim, Mibod, Yom On a le droit de travailler On va expliquer dans le monde On a le droit de travailler Finalement, le travail c'est un petit peu une autre idée Parce que autant manger, etc., toutes ces choses-là C'est plus en rapport avec de la veloute, etc. Alors que le travail, bon, le travail, c'est bon C'est pas en travaillant que tu vas être sa mère, à part si tu veux accueillir des billets Mais bon, en tout cas, c'est pas avec moi, je vais expliquer tout de suite C'est-à-dire, il y a marqué dans le passé Que quand c'est des tarots comme ça, on ferme les magasins, etc. Donc au instant, on arrête de travailler On n'a pas encore dit qu'on ferme les magasins Parce que les magasins, c'est un petit peu un autre Les magasins, ils ont envie de rester ouverts Pour essayer de dépanner tout le monde et tout ça Quand on parle des chanouyotes, chanouyotes alimentaires Maintenant, nous disons la Mishnah Donc voilà, on est le droit de manger seulement jusqu'à la tombe de la nuit Seulement quand il fait jour On n'a pas le droit de travailler On n'a pas le droit de se mettre des pommades, etc. On n'a pas le droit non plus de mettre des chaussures en cuir On n'a pas le droit non plus de mettre des chaussures en cuir On n'a pas le droit non plus d'aller avoir des relations Comme les chanouyotes Exactement, il y a des équipements Et on fermait les bains publics Les bains publics qui étaient en réalité leurs baignoires à hautschottes de l'époque Comme on va expliquer dans le monde Même s'il y a un essur de se laver On obligait les gens à... T'as raison qu'il y a une répétition T'as raison qu'il y a une répétition Il y a une répétition avec moi, elle va tout de suite le dire Il y a une répétition Il y a une répétition La parole à se laver Après, on a une répétition On va voir que finalement c'est pour dire que L'autre chose, elle est interdite surtout Parce que le mahatat, c'est l'autre chose Moi, on n'a avec moi avec qui Si jamais cette deuxième série de Taniyot est passée Et il n'y a toujours pas eu de réponse Cette fois-ci, 7 Donc ça fait combien en tout ? On avait eu une première série de 3 Les écrits, ils ne répondent pas C'est en tout cas pas 3, 3, 7 Donc on en est à 13 Chez N, il y a eu le guimel Taniyot à la Cibor 13 Taniyot sur le Cibor Alors, il y a une série de Tereyot à la Récheunot Ceux-là, donc ces derniers, cette dernière, la dernière série Qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres ? Finalement, on était déjà à un niveau de gravité Dans la série du milieu Qu'est-ce que la dernière série a de plus ? Nous dit la Mishnah 3 Et cette fois-ci, on fermait les Taniyot Alors quand on fermait les Taniyot, bien entendu, il faut manger Parce que, comment ça se passait ? J'ai dit quand même Quand on faisait jeûne Lundi, jeudi Alors le lundi, le magasin Avant la fin, on entre-ouvrait la porte Ils ont rentré discret C'est-à-dire que le magasin n'était pas ouvert Matini, ma hachichah, ou bechamichi, mutarim plegouachat Par contre, le Yom Khamichi Là, cette légère-là de fermer les Taniyot Elle était un petit peu plus de côté le Yom Khamichi Parce que le Yom Khamichi, il y a Shabbat qui va enchaîner Donc les gens doivent s'organiser Donc dans ces séries, les prix augmentent ? Alors non, parce qu'on avait expliqué que les prix augmentaient que lorsque l'on démarrait Non, on a dit que quand on démarrait par le jeudi Si on avait démarré par le lundi, le jeudi d'après, les prix ne vont pas augmenter Parce que les prix augmentent, pourquoi ? Parce que les commerçants vont dire, attends, attends Si les juifs viennent acheter, c'est qu'il y a une série de jeunes Donc les commerçants, ils savent bien qu'il y a un problème Donc ils vont augmenter les prix Non, mais s'il y a un problème à quel niveau ? C'est quoi, là ? On avait expliqué que l'augmentation des prix a été due au fait que les goïms En voyant les juifs Venir pitom acheter des grandes quantités Ils disent que les juifs ont une info que nous, on n'a pas C'est-à-dire qu'ils savent que Par exemple Le blé Qu'on nous ramène d'habitude Ils ont l'information qu'il n'y en a plus Tandis que là, ok, il y a une sécheresse Qui va peut-être entraîner Une montée des prix C'est le fusion Mais par rapport avec le jeûne directement Cette sécheresse-là, elle est indépendamment du jeûne C'est-à-dire que les gens se sont rendu dans quelle sécheresse Les prix se sont déjà rééquilibrés par rapport à cette sécheresse Maintenant, l'augmentation des prix C'était seulement quand les goïms Ils ne comprenaient pas ce qui se passait Et dans leur incompréhension Ils avaient augmenté les prix Pensant que peut-être qu'il y a quelque chose de plus grave Entre guillemets Que la raison du jeûne Et donc, ils m'ont dit Il y a vraiment une vraie catastrophe ici Que nous, on ne connaît pas Dans le doute, on augmente les prix Et par contre, s'ils ont commencé par des jeûnes le lundi On avait dit que le jeudi Le jeudi d'après, c'est bon Ils ont compris que c'était à cause des jeûnes Que les jeûnes viennent acheter à manger C'est pas à cause de Quelque chose de plus grave que ça C'est normal S'il n'a plus à être en train d'arrête C'était mon produit, c'est la série Si la série m'arrête Alors, est-ce qu'on arrête au milieu ? On avait dit qu'on termine la série Ouais, c'est vrai On avait dit dans le moment là Que si jamais on avait Comme quelqu'un qui priait pour un prouinéré froid Sept tagnottes, on fait les sept C'est une série de sept Ils priaient la première fois Le premier lundi, hop, la directe il pleut On termine la série A priori, la série, on la prend telle qu'elle On va arrêter si on a pris un aider sur trois Donc il faut le compléter ce n'est-là Non, j'ai rien Nous dit la Mishnah Ils ont à manger et nous on arrive On a dit que c'est la sécheresse Non, c'est la sécheresse Après, on a pas exactement parlé De quelle était la situation du marché Est-ce qu'ils avaient des réserves ou pas C'est possible qu'ils avaient des réserves Et que directement Ça ne se sentait pas directement Dans la poche ou dans le frigo C'est pas quelque chose qui était directement Qui avait un impact direct Mais en tout cas, il manque de la pluie Là, il manque de la pluie C'est prêt pour ça C'est pas... C'est... Après, effectivement S'il y a des problèmes de famine C'est ce qu'on appelle... S'il y a de la famine Alors là, c'est déjà C'est plus grave Là, on parle de... Il manque de... Il manque de la pluie La pluie, elle entraîne pas... Il manque de la pluie C'est un risque de famine Où c'est... À long terme, moyen terme Ou à la limite Ça va faire une baisse de régime Etc... Mais après, quand c'est une famine C'est d'autres que Zeroth Famine, épidémie, etc Là, on verra qu'il y a aussi Des taniodes Mais un autre style Nous dit la... La Mishnah Avrouez-nous, vélonez-nous Si jamais ils n'ont pas été répondus là Après les 13 Après les 13 Après les 13, ils n'ont pas été répondus Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, cette fois-ci On dirait qu'il n'y a plus de jeunes Il n'y a plus de jeunes Mais maatine, mais maatine, mais maatine, mais maatine, par contre Là, on va prendre un comportement Qui est un comportement Plus à long terme Et constant Quoi Mais maatine, mais maatine, mais maatine, mais maatine, on diminue Diminue Le maatine Alors quand on parle de maatine C'est marqué dans... Alors Rachid, je ne le rapporte pas ici On a vu dans... On verra peut-être dans Megillah Ça rapportait Que c'est maatine Chelle Simkra Oui Comme à... Comme à... Alors par exemple On va acheter une maison Pour son fils Pour ses enfants Pour leur mari Pour payer la... Nethiya Voilà, Nethiya Chelle Simkra Nethiya, comme c'est marqué dans les... Je crois que c'est dans Megillah Que ça rapportait Que c'est Nethiya Chelle Simkra Planter une choupa En mariage Ou un truc comme ça En tout cas On diminue toutes ces joies Mais ça c'est dans un temps de gare Oubéirousine 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 Pas de chansai J'ai compris Mais ça veut dire quoi Pendant combien de temps ? Tant qu'il n'y a pas la pluie ? Tant qu'il n'y a pas la pluie Si Là on est vraiment... Ouais, excusez Et Oubéchi Là, j'en m'adam à Khavero On ne se dit même pas bonjour On se dit comme à Kippour On... C'est à dire que ça dure 6 mois On est comme des gens Qui sont mis en quarantaine Par notre Dieu Par contre Les tzadikis Ils continuent à faire des tétaniotes Ils insistent Maintenant Il y a tzadikis Je crois que moi tzadikis Ça se passe Maintenant Il y a tzadikis Si il est passé Que la pluie est descendue C'est déjà plus un second de barra C'est à dire Shiman Klaala Comme on a vu dans On a expliqué Chinemar Allô Kitsiketimayom On a vu leur apporter cette partie-là Qui leur avait dit Dans le passage Il leur avait dit Voilà Je vais vous apporter de la pluie Il y avait une Sècheresse Pendant plusieurs Plusieurs mois Et On a vu La récolte Elle avait poussé En 11 jours Et dans le passage C'est marqué Attends Aujourd'hui C'est pas le jour des pluies C'est le jour des récoltes Plutôt Il y avait des sanctions Pour ceux qui ne respectaient pas On a vu des sanctions Entre guillemets Mina Shamaim Celui qui se sépare Du cibou Le benzine C'est pas Peut-être autant Que ceux qui ne respectent pas Une à la fin Ou Parce que là Il y a une incidence Corrective Du jeune Tout le monde jeune Pour faire venir la pluie Donc quelqu'un Qui se dissocie Ils vont A la solidarité Oui A part le fait Que lui-même Il n'est pas solidaire Et que lui Comme on l'a expliqué Qu'il ne verra pas L'aïe chouette A part ça Est-ce que les autres Ils sont impactés par ça Alors forcément Un petit peu Ouais Qu'est-ce que le benzine Il faisait pour ça C'est pas normal C'est vrai Ça va Alors nous dit Agma Il va expliquer Bishlama Je comprends bien Je comprends bien Toutes les Toutes les interdits On n'a pas le droit de boire On n'a pas le droit de se laver On n'a pas le droit de mettre des chaussures Toutes ces choses-là Nous dis Agma Je comprends bien C'est en réalité quelque chose Qui est un ta'anoug Donc au moins Tu me dis que pendant ces jeunes-là Tu ne le fais pas Ritza Sikha Tashmishamita Je comprends bien Ok Avant le melakha En quoi Il n'y a pas de travailler Mais la melakha C'est un tsar C'est pas quelque chose De forcément Ta'anoug C'est un effort On parle pas de travailler C'est un plaisir Pour ça c'est un plaisir Pour l'autre C'est un plaisir C'est pas du tsar C'est pas comme Ne passe l'année Ou tout ce genre Non mais c'est pas Après temps d'esclavage Oui mais il n'y a pas de ta'anoug En l'autre forme Il n'y a pas de ta'anoug Il n'y a pas de ta'anoug Il n'y a pas de ta'anoug Lui dit ça Il y en a qui ont eu ta'anoug Aller travailler Mais Ouais ben oui Je suis quand je travaille Tout le temps Mais Je suis quand je tout le temps Non mais Il passe le jeûne C'est peut-être pour lui Ce n'est pas que le travail En tout cas C'est lui-même Il ne doit travailler Que de jeunes Que de Si il n'y a pas le travail C'est une notion de... La gomera, elle dit qu'il y a un pinceau, c'est le pinceau qui demande... Dans le pinceau, c'est marqué que c'est le Kostama de Per. Alors, nous dit que c'est le pinceau de l'Amarishon. Alors, nous dit que c'est le pinceau de l'Amarishon. Alors, nous dit que c'est le pinceau de l'Amarishon. En fait, c'est un pinceau qui nous dit que qui t'choutes, donc sans sanctifier le jeu, ça fait un jeune, qui ou à tsara, rassemblez-vous, faites une... Atseret, c'est faites une... Une... Une ensemble... Ils se foutent des kénimes. Et donc, il n'y a marqué moi à tsara. Le Atsara, il fait référence à Atseret. C'est quoi, Atseret ? Atseret, on connaît deux fêtes qui ont cette appellation. Soit je me dis Atseret, soit Atseret. Donc, je dis avec moi, c'est comme Atseret. Qu'est-ce qu'il y a dans Atseret ? C'est qu'on n'a pas le travail. Donc, pareil aussi, le jeune, quand on fait un vrai jeune sérieux, on ne travaille pas. Non, mais tu m'amènes ce problème-là. Alors, tu me dis Atseret, tu me dis Atseret, c'est un Yom Tov. C'est un Yom Tov, un Yom Tov. Je ne peux rien faire du tout. Et à part ça, c'est pas que le travail que tu as fait. Non, attends, attends, attends. C'est tout, ouais. Non, euh... Non, tu as raison. C'est vrai. C'est vrai que tu as raison que la mêlaha, qui est marquée dans les... C'est mêlaha dans le sens de mêlaha, les mêlachot, bichoul, borer, tout ce truc-là. Et là, c'est plus dans le sens de mêlaha, le travail... Pour moi, c'est deux extrêmes. Le Iol Tov, c'est la joie. Le jour du jeûne, c'est... Moi, je le comprends comme une Asmarta. C'est-à-dire que dans le sens où les Khamim, ils ont interdit cette chose-là. Et ils ont pris une référence sur le pasouk, même si c'est vrai que dans le pasouk, si tu vas dans le limou d'Adasov, c'est pas... C'est pas entièrement... C'est pas entièrement... Tu as raison. Mais c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est énorme. Comme dit Amiel, c'est un chien. Alors, on dit avec moi, Aftanit, asoub, asiat, mêlaha. Alors, avec moi, on dit, si c'est mal, c'est comme ça. Il m'a attiré de mêlaha, Aftanit n'a mêlaha. Alors, si tu la pousses, il faut que tu le puisses la veille au soir. Alors, on dit avec moi, à Marbi Zeral, il dit, mais il faut que j'allume les Drabi Irmi Abaraba. Moi, j'ai eu l'explication Drabi Irmi Abaraba, qui m'a expliqué qu'en fait, il dit, « Quand on passe comme un cra, il se fout des Khamim. » C'est-à-dire qu'en fait, ton histoire de ne pas travailler, c'est au moment où on rassemblait les Khamim. En réalité, le soir, surtout à l'époque, le soir, on faisait pas des réunions le soir. Le soir, chacun était chez soi. Déjà, pour se balader dans les rues, c'était tellement sombre, j'avais tellement peur que personne sortait de chez soi. C'était pas le moment des réunions des Khamim. Donc, si on te dit que faites réunion des Khamim, et là-bas, on te dit Atseret, c'est-à-dire ne travaillez pas, c'est-à-dire qu'au moment où il y a les réunions, c'est-à-dire pendant la journée, c'est à ce moment-là que tu fais des réunions, à ce moment-là, ne fais pas de mêlaha. Ouais, ouais, donc du coup, je comprends mieux la question d'Atseret. Alors, pourquoi on jeûne le soir, alors ? Si c'était la journée, si tu amènes une preuve que le équilibre, c'était la journée, tu crois qu'on commence le jeûne en journée, il n'est pas négatif. Alors, le jeûne n'est pas pris de là-bas, c'est que c'est que la mêlaha qui a pris de là-bas. C'est que l'histoire de la mêlaha. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il dit que de là-bas, c'est qu'en journée, c'est... Mais Oumaz, en allusion, c'est-à-dire qu'on a retravaillé, c'est le temps de retravailler. Le temps de retravailler, ça veut dire qu'en fait, même si le jeûne, tu le commences la nuit, mais par contre le travail, c'est que la journée. Et les heureuses d'Einnoïm aussi la nuit, quoi. Ouais, après le temps de retravailler, c'est la nuit, ouais. Mais c'est marrant parce que dans la Mishnah, il n'y avait pas écrit clairement qu'il était en journée. Et l'agma, elle... Asoui Mimlaka. L'agma, elle dit si j'ai comme 606, on ouvre un tarot depuis la veille. Pourquoi l'agma, elle ne dit pas... Effectivement, ça n'a pas d'aspect la veille. On dirait que l'agma, elle le savait que c'était pas la veille. Entre nous, même ça, je comprends pas l'histoire de Mimlaka, hein. Parce que bon, tu m'as mené un passe-look, c'est joli, enfin c'est... Mais ça explique pas alors que c'est vrai que ça... Ça explique pas pourquoi, ça explique... Alors, moi, la réponse que j'aurais donné à cette Mimlaka, j'aurais dit que la Mimlaka, c'est quelque chose qui va te déconcentrer de la... du sujet principal. En ce moment, tu dois te concentrer sur cette Tsara-là, prier, et complètement être concentré sur ce Tsomme, etc. Dans les autres jeunes, on travaille tout. Mais alors, pourquoi il n'y a pas de... Parce que c'est... Il n'y a pas les rhumbrottes de Tany Tsibor, on avait expliqué que pour les... En réalité, ça commence pas la veille, il n'y a pas l'interdiction de se laver, il n'y a pas l'interdiction de mettre des chaussures. Toutes ces interdictions-là ne sont pas pour les Tanyas Tsibor qu'on fait, les Tanyas Tsibor, les Tanyas Tsibor, qui sont marqués dans le passé au cas. Les Tanyas Tsibor... C'est un souvenir. C'est un souvenir. Là, c'est un problème. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En tout cas, le travail, c'est la chose qui vient... Et ça, c'est ça. Alors, nous dit, l'Agmara... L'Agmara te dit OK. Alors, mais tu m'as expliqué pourquoi on entend... On a entendu ce n'est pas travailler depuis la veille. Alors, le magasin, on n'a pas encore parlé de magamas. On a dit Asunbbenakha. Asunbbenakha, c'est à dire le type dans son champ, il va pas travailler. Maintenant, on va voir le majeur, on va voir après. Les gars, on ne vous dit pas le majeur, on ne vous dit pas le majeur. C'est un majeur qui dit qu'on ne vous dit pas le majeur. Ça veut dire qu'on ne vous dit pas le majeur. Tu as qu'à dire le majeur, c'est-à-dire le majeur depuis l'après-midi. C'est-à-dire qu'en réalité, le moment où les gens se rassemblent, on va voir les racontes, on va travailler avec les 50 ans. Alors maintenant nous dit à Agmar que ... Non, parce que l'interdiction de travailler devait être depuis Khasot, c'est pas que les gens se rassemblent le matin, ils ne font pas ça, alors qui te dit que c'était pas ce moment où ils s'assemblent ? C'est une ra, c'est une ra ? A priori, Khasot, comme aujourd'hui, sauraïm, sauraïm, tiens, c'est bien dans sauraïm. Maintenant, nous disons que ça prouve, et ça va dans le sens de l'enseignement de Ravuna, qui te dit que mitzavra kinoufiak, en réalité, le rassemblement qui se faisait, on m'a expliqué qu'il y avait un rassemblement qui se faisait. Et c'était un rassemblement où on était là, et les Khachamim commençaient à se dire, voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on fait mal ? Nous, on réfléchit, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça se passe pas bien ? Ils se rassemblent avec le peuple ? Ou bien c'est entre Khachamim ? Il y a marqué « Khachamim » dans le passouk. Khachamim, alors, pas le peuple ? Peut-être le peuple était là en spectateur, et puis s'il y en avait quelque chose à dire, il le disait, mais bon. En train de dire qu'il y a marqué, comment c'est quoi le programme de cette aniot-là ? Qu'est-ce quoi l'emploi du temps ? Il dit qu'il y a marqué « mitzavra » et « palga de yoma » du matin jusqu'à Pratsot, mais « aïenim » et « mille des matas » On analysait le comportement du village. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tous nos commençants sont corrects ? Est-ce qu'il n'y a pas un quelqu'un qui fait une avera ? Il faisait ce qu'on appelle « Khachamim Nefesh » Il vérifiait. C'était compliqué. C'était compliqué. C'est pas mal, hein ? C'était compliqué, hein ? Tu vois que c'était au Melach ou dans les trucs, dans les petits bains ? Il sait bien, mais il est en train de dire que ce soit, après le même, que l'on appelle « Anka » « avec les beaux, les matas » On l'a dit en général le Sefer Torah, dans les Aftara, c'est-à-dire que les mincha... On l'a dit « Baïr Khal Moshe » avec l'Aftara, on veut dire « « ch'achem beï matso » « qu'il Aftara » ? « Ch'achem beï matso » Celle que les achiandais font, on ne la fait pas, je sais pas pourquoi, mais... On ne fait pas d'Aftara, nous... On ne la fait pas dans nos tanyots à nous, mais en réalité dans les tanyots Tibor Nous, en Italie de Sibourg, on peut jamais dire Aftara à part... Non mais à part... Et dans les Tanniers de Sibourg aussi ? Enfin, nous, on n'a jamais fait quoi. Mais tu as d'assistance dans les Tanniers de Sibourg ? Je te vois à l'État de Sibourg pour les pluies. Pour les pluies, voilà. Non, non, dans l'État de Sibourg, on ne fait pas. Mais... Si vous faites un État d'Aftara en fait, non. Non, je ne sais pas. Ça fait un État d'Inde Fonds. Ah ouais, c'est... Il y a eu un État d'Inde Fonds, il y a eu un Aftara. Non, mais un Patrick... C'est pas... C'est pas... C'est... Andy Lagmar. Il n'y a pas... En général, il faudra dire une bonne affaire. Les Chinois, ils font. Ah ouais, d'accord. Mais c'est pas la même. Pas dire Chouva Jemimata ? Non, ils sont... Ah, Chouva HM Israël ! Chouva Israël ! C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, c'est pas la même. Mais c'est Chouva, c'est... C'est Chouva, c'est... C'est Chouva, c'est... Je crois qu'il y a eu un État d'Inde Fonds. Comme on dit, la moitié de journée, on l'analysait. Deuxième moitié de journée, un quart, on faisait... Severt Torah et Aftara. Après ça, deuxième partie d'après-midi, jusqu'à la fin de la journée. Bah, Inan Rahmé. Supplication et peur. Alors... Je n'ai pas mal. Ils se sont levés, ils créent... Ils ont lu dans le Severt Torah et Aftara. Et le Kéhem. Et donc, voilà. C'est le programme. Révit Ayom ! Révit Ayom ! Révit Ayom ! En tout cas, un quart de la journée. On vit. Et le Karmic va dire... On faisait du vidouille. Mais j'étais ravie de la chaîne et le Kéhem. On se protérait. On a dit que ça concernait quelle partie ? Là... C'est-à-dire quelle partie ? Du peuple ? Laisse tout le monde ! 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 Ce programme-là qui est donné... C'est un Thani de Sibur ! Oui, oui ! C'est un Thani de Sibur ! C'est-à-dire... Euh... Ah ! Par rapport à l'Israël ? Oui ! Ça peut être aussi qu'une région ! Que région ! Que région ! Ça peut être forcément tout le pays ! Si jamais c'est une région qui ont eu une Tsara... Ou une région qui ont eu une... On n'a pas détenu un minimum de genre de région ! Non ! Non ! Vous êtes peut-être... Un minimum 50 km ! Ouais, ouais ! Donc ça peut être une région... C'est vrai que ça s'en est pas en train de faire en détail ! C'est vrai ! On a dit que... Il pourrait y aller ! Moi je dirais que c'est plus logique de faire l'inverse ! Euh... C'est-à-dire que la moitié... La première moitié... À ce moment-là on fait la Kreata Torah et la Haftara... Et on prie ! Et dans la deuxième moitié on a l'analyse ! On va te dire... Comment ça se passe ? Pour croire que dire Thiv... Et... 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 Et là... Et... Et là... Et là... Et là... Et là... Tous ceux qui créent la parole du Jeux d'Israël... Sur... Le... La faute qu'ils ont fait en Galout ! Où est-ce qu'il y a marqué ? Où est-ce qu'il y a 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 ? Tout ce qui est... Tout ce qui est... Angoisse quoi ! Alors, marafram, bar papa, marafriza ! Où est-ce qu'il y a un avell ? Où est-ce qu'il y a un avell ? Où est-ce qu'il y a un avell ? Qui concerne la avelloute ? Donc toute ta'aniyote ! Première... Première... Règle qu'il est en train de nous dire ! Tout ta'aniyote qui est en souvenirs d'une avelloute, Comme par exemple Tishabehav ! Qui connaît Tishabehav ! Ou alors même carrément un avell ! Qui est dans sa avelloute ! A sour, il n'a pas le droit de se laver ! Que ce soit à l'eau chaud ou à l'eau froide ! D'après cette avis-là ! La vie de Raffram, bar papa ! Au nom de Raffrizda ! On apparaît sur la veine et l'eau chaud ou à l'eau froide ! Maintenant, j'ai l'agmara ! Quand tu dis qu'il y a un Tishabehav ! C'est quoi d'autre que Tishabehav ? Ou... Le tanit des... Des pluies, c'est comme Tishabehav ? Ou c'est... Euh... Tous les khachamim que... Ce que j'ai apprécié que le tanit des pluies, C'est les mêmes règles que Tishabehav ! Non ! Le tanit des pluies, c'est que les khachamim n'ont pas voulu que tu aies un Tannou ! C'est ce que l'agmara va dire tout après ! C'est pas Avelut ! Y'a pas d'Avelut ! C'est que les khachamim ont dit voilà ! Là on est dans un moment de détresse ! Pas de Tannou ! Alors on a vu que Tishabehav ! On a rien d'autre ! Ah oui ! Comme Tishabehav ! Ou le vrai Avel quoi ! Une personne qui est Avel ! Pas en tanit ! Pas forcément en tanit ! Ah d'accord, j'ai compris ! C'est que les khachamim avelut ! Comme Tishabehav ! Et Avel ! Asurin ! Par contre ! Quand tu as un Tannou ! Quand tu as un Tannou ! Que tu as un Tannou ! Et les khachamim ! Asur ! On a tout de suite compris la preuve ! On va expliquer la première version ! Et puis après avec moi on va vous dire que c'est une deuxième version ! Y'a marqué dans du Mishnah qu'on fermait, pour ces jeunes-là, on fermait les marchés de Sada ! On fermait les bains publics ! Donc si on fermait les bains publics, les bains publics c'était... Y'avait quoi dedans ? De l'eau chaude ! D'accord ? Donc si on voit bien que c'était que l'eau chaude qu'on fermait ! Alors qu'on m'a dit mais comment on va ? On te dit qu'on fermait les bains publics Peut-être que si tu veux t'apparater non plus te laver à l'eau froide ! Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on dise ? Si on a interdit l'eau froide ! Pourquoi on a rajouté 20 000 ? Alors voilà ! Regarde comment on a dit ! Amane a baillé ! Ve ibe tonen ! Asur ! Sohari Netanyah ! Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on a dit ? Si vraiment l'eau froide était interdit ! Tu aurais voulu dire quoi ? Qu'on va et on fait des... Des... Comment on appelle ça ? Des... Des digues ? Pas des... Secher ! Secher c'est euh... C'est dans un fleuve quand tu mets un barrage ! Un barrage ! On appelle ça... Faire des... Des digues ! Des digues ! Des digues ! Qu'est-ce qu'on aurait dû dire ? On ferme les marques de sa haute et on fait des digues dans les... Dans les rivières pour que l'eau elle arrive plus ! D'ailleurs que c'est... C'est insensé de faire une chose pareille ! C'est pareil ! Non ! Il comprend que la preuve elle est... Du fait qu'on t'a dit qu'on fermait les bains publics ! Ah ! C'est que l'eau chaude qui est interdit ! Et moi j'ai dit quoi ! Si l'eau froide était interdit ! Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Ah ok ! Les bains publics c'est l'eau chaude ! Qu'est-ce qu'on aurait pu dire ? On aurait dû dire... Va fermer les rivières ! Mais là il s'est dit c'est... Non ! Ah les gens ils s'avaient... La vérité c'est que... La preuve ! Moi il veut comprendre la preuve ! Même la preuve je ne comprends pas ! Alors justement ! Ah bah il dit je comprends pas ta preuve ! Toi t'es en train de me dire que du fait qu'il y a marqué on ferme les bains publics ! Ca veut dire qu'il y a de l'eau chaude ! Il dit je suis d'accord que les bains publics c'est l'eau chaude ! Mais ou tu vois que c'est que l'eau chaude qui est interdit ! Quoi ! Sous-entendu que si l'eau froide a été interdit ! J'aurais dû te dire on va fermer les rivières ! Ça veut rien dire on va pas fermer les rivières ! Ou rien du dire ! Ou rien du dire ! Ou soit ben mais des trucs ! C'est qu'on comprends pas les trucs ! La... la approved sanction... Tu fermes les bains ! L'eau chaude est interdite ! Et pourquoi on extrapule à l'eau froide ? Ah non mais l'Akma'a veut prouver de là-bas Qu'il y a marqué que l'eau froide est autorisée ! Où c'est marqué que l'eau froide est autorisée ! Il y a marqué que l'eau chaude est interdite ! Je suis d'accord ! Mais alors pourquoi tu me dis pas clairement que l'eau chaude... Pourquoi tu passes par les makhata ensuite ? Non, c'est l'eau chaude, à l'époque il n'avait que l'eau chaude, il n'y avait pas de baignoire avec... Non, encore une fois, je répète. L'agma a commencé, elle nous a dit que les taniots tibou, eaux chaudes interdisent, eaux froides, moutard. Ça c'est eaux froides, moutard. Non, c'est spécial. Taniots tibou, eaux chaudes interdisent, eaux froides, moutard. Mon agma te dit, ok, af anan na mitayina. Ok, moi je vais te prouver ce que tu dis. Ça c'est marqué aussi dans la Mishnah. Ou c'est marqué dans la Mishnah, il y a marqué dans la Mishnah que l'on fermait les Makhretzahot. Donc tu vois bien qu'on t'a dit, on t'a parlé dans la Mishnah, que de l'eau chaude. On t'a pas parlé de l'eau froide. Ah bah il lui dit attention, c'est pas une preuve. Il y a marqué dans la Mishnah que l'eau chaude, c'est radier. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on dise si on interdise l'eau froide ? On va fermer les rivières ? Rien ? Moi j'ai dit, en fait non. Ma preuve elle est la suivante, pas rien. C'est que du fait qu'il y a marqué, on n'a pas à se laver. Et après tu me dis, et on ferme les Makhretzahot ! Cette répétition là, ça veut dire que l'eau chaude. C'est ce que j'ai dit, on n'aurait pas dû dire Makhretzahot. Et la question c'est pourquoi... On n'aurait pas dû répéter, on n'aurait pas dû dire Makhretzahot. Je vais dire un mot qui me plaît pas, pourquoi je passe cette manière tendue de le dire ? Dis-moi ! Adad, tu t'es la paix à l'eau chaude ? Non mais on a quand même besoin de te dire qu'est-ce que les Makhretzahot doivent faire. Il y a de fermer le truc. Après s'il y a des problèmes de maladie ou des trucs comme ça, c'est vrai. Alors justement, là les vins publics sont fermés. Ça va bien ? Ça ouais. C'est peut-être ça qu'on veut dire. C'est pour dire que quoi ? Que même ceux qui vont être... Ceux qui ont besoin de choses, ils ne pourront pas. En effet, ça on ne va pas faire. Mais là on ne va pas dire un truc comme ça alors que le pire cause des fèches, on l'autorise. Au contraire, on l'autorise. C'est vrai qu'il n'aura pas la structure publique pour le faire. Il s'organisera, il prendra un petit peu de voie. Il va se chauffer une petite mormie, c'est tout. Il n'y a qu'à besoin. S'il a besoin et s'il a été particulier, M. Le Cornebel. C'est-à-dire qu'on ne va voir personne aller vers le bain public. Vous pouvez voir des gens y aller. C'est ça, donc c'est-à-dire que finalement... C'est pour répondre à ta question. Pourquoi on explique ? On a une double interdiction. Il y a une interdiction d'eau chaude. Après, on te dit aussi, fermez les bains ! C'est pas une vraie doublette. Alors, regardez ce que nous dit l'agma dans les mots. Nous dit l'agma, Amal, Abayevi, Bissone, Asur... Soharide, Tanerot, On a voulu qu'on ferme les rivières, Mbayele. Le Mitne. Amal, Aba, Shisha, Beredi, Ravizi. Non, en fait, c'est comme ça qu'il y a voulu... Aba, mon père, il lui a dit... Voici la question qui s'est posée et de laquelle il a déduit comme conclusion que c'était que l'autre chose qui était interdite. Parce que plus qu'il y a marqué la Mishnah, il y a d'être... Alors, s'il y a marqué, on a bras de se lavé... Pourquoi il y a marqué qu'on ferme les meurs ? On a bras de se lavé, on a bras de se lavé. Et là, je vois que c'est que l'autre chose qui est interdite. Ok, ça, c'est de la Mishnah. On peut prouver ça. L'Akma, elle ne revient pas en question. Maintenant, l'Imam et Faye, on va prouver, on va porter d'une preuve d'une autre Mishnah. Il y a marqué... Alors, on avait vu ça dans Maastricht Bessa, qu'il y a une grande mahlouette dans l'Akma. Est-ce que quelqu'un qui a une Tvila, par exemple quelqu'un qui est tamé, et qui, par exemple, un Zav... Un Zav, qui doit aller au Mikveh, quel jour ? Est-ce qu'il doit y aller le jour même, à partir de là ? Et puis, s'il veut... S'il n'a pas besoin de l'obétamination aujourd'hui, il ne va pas. Bon, il y a un avis qui pensent que Tvila, Bismana, Mitzvah. La Tvila, en son temps, c'est une obligation. C'est-à-dire, il doit le faire en sorte. Après, s'il n'a pas failli, bien sûr. Mais ce n'est pas la même chose avec Femmida. Non, ce n'est pas la même chose. Parce que même quand son mari n'est pas là, ils sont en voyage et tout ça, quand même, elle doit quand même faire la Tvila. Parce que il y a une, c'est Omar Iran qui t'aura tout, mais c'est pas la... Enfin, la Femmida, c'est... C'est pas la même chose avec Femmida, c'est... C'est pas la même chose avec Femmida, c'est... C'est la même chose avec Femmida, c'est... C'est la même chose avec Femmida, c'est pas une Zavah, c'est pas une Anvrihi ou de Horeita, à ce moment-là. Il y a un autre qui a été Femmida, elle va plus faire des... C'est pas la même chose avec Femmida. Alors, la Gmida dit, en quoi ils vont se tromper ? Ils vont se tromper. En quoi ils vont se tromper ? Eau chaude ou au froide ? Bémaï ! Il est ma Bechamin ! La Gmida dit, mais la Tvila du Mikveh, c'est dans une rivière, surtout à l'époque. Il n'y avait pas les Mikveh comme de nos jours, qui se sont chauffés, etc. La Tvila, si c'est dans l'eau chaude, c'est-à-dire que tu as pris l'eau, tu l'as mis dans un sceau, tu l'as ramené à la maison, tu as mis du feu en dessous et tu l'as allumé. Ça, c'est pas de l'eau qui est bonne pour le Mikveh, ça. C'est ce qu'on appelle le maïm she'ouvim. De l'eau puiser, l'eau puiser, c'est pas bon pour le Mikveh. Donc, forcément, pour que l'eau, elle soit dans sa source, c'est que l'eau, elle est froide. D'accord ? La Gmida va tout de suite le dire. En tout cas, à priori, on parle d'une eau froide. Et on te dit que l'eau froide, exception pour le Khayyavet Vila, de pouvoir se tromper dans l'eau froide, à Kippour et à Tishabéa, que le reste de l'année, une autre personne, je veux dire, à Tishabéa, elle, elle ne pourrait pas se tromper, même à l'eau froide. Donc, ça prouve, la première partie de l'environnement qu'il avait dit, que Tishabéa, l'eau froide, est interdite. On avait dit deux parties. Tishabéa et Avel, l'eau froide, interdite. Taditibour, eau froide, autorisée. Donc là, on va prouver la première partie. La première partie qui te dit qu'à Tishabéa... Ah, c'était pas à qui ? La Gmouane, elle veut apporter une preuve à ça. Alors, on nous dit, la Gmara a regardé dans les mots. La Gmouane, elle veut dire qu'il n'y a pas à l'eau froide. La Gmouane, elle veut dire qu'il existe la Gmouane dans l'eau chaude. Elle n'existe pas dans l'eau chaude, elle est chez Ouvim. Elle est par définition, puisée. C'est pas bon. La Gmouane, forcément, on parle d'eau froide. Et on te dit ici que... C'est seulement ceux qui ont le droit de se laver dans l'eau froide. Par contre, une autre personne qui n'est pas de Gmouane, ou qui veut se faire un petit bain dans l'eau froide, Tishabéa, elle n'a pas le droit. Donc, ça prouve, parce qu'on avait dit que Tishabéa, on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. C'est pas une preuve. On peut se dire que là-bas, on parle d'eau chaude. Alors, tu vas me dire d'eau chaude. Comment c'est possible d'arriver d'eau chaude ? Chamedveria. Chamedveria, c'est les cures naturelles de Dveria. Et là, les Chamedveria. Alors, la Gmouane dit, Yachi, et Masefa, Lila Tsefa, tu vas voir, tu vas pas en sortir. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Tsefa ? Amar Abiy Khanina, c'est qu'il y a la Kohanim. Que d'aille ou bête éloquenu, les abèdes alav d'vila pa'amahad bachana. Lui, Rabi Khanina, il est en désaccord. Il t'a dit non, non, non. Lui, il pense que la Tsefa, c'est pas une obligation. Il t'a dit, attends, attends, Tsefa, c'est le jour du bête amigdash. Attends un jour, demain, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit, ça dit ? Il est assez important quand même, notre bête amigdash, pour qu'on fasse un deuil un jour, au moins dans l'année. Tu te calmes et tu vas pas au dans ce jour-là. Et non, je crois pas. Alors, ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Si tu l'avis manah et la mitzvah, c'est sûr qu'on le repousse. C'est une procession. Si c'est et la mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah. Je pense que lui, il a sous-entendu dans son avis qu'il pense que l'avis manah lave mitzvah. On avait vu ça dans Ambasad Betal, Laïsad Mahal. C'est pas cohérent, enfin, c'est pas psychologique. C'est pas une obligation. Une seconde. Je sais pas. Excusez-moi, j'entends la question. Il faudrait revoir dans Betal, c'est ce qu'il y a marqué là-bas. En tout cas, je dis avec moi ici que Iyamarta Betsonel Moutar, si tu veux me dire que on a droit de se laver à l'eau froide. D'accord ? Alors que les autres taniyot. Cette fois-ci, en fait, tu vas regarder la CFA par rapport aux autres taniyot. Si tu veux, enfin... Si tu veux me dire, pour Tchabéab. Pour Tchabéab. Si tu me dis que Tchabéab on a droit de se laver à l'eau froide, Alors, Iyachat Betsonel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Quand tu me dis que... On parle de Tchabéab. Encore une fois. Iyachat Betsonel Moutar. Iyachat Betsonel Moutar. Regarde ce qu'il y a maintenant dans la CFA. Iyachat Betsonel Moutar. Iyachat Betsonel Moutar. Si tu veux me dire que Tsonel, c'est Moutar. Si tu veux me dire que Tsonel, c'est Moutar. Et que la raison pour laquelle on a dit que c'était interdit à Tchabéab, c'est parce que c'était les Hamed Veria. C'était de l'eau chaude. De toute façon, en l'eau froide, tu vas aller tranquille. Donc, on me dit à Gmara. Qu'est-ce que Tsonel est Moutar ? Iyachat Betsonel Moutar. Iyachat Betsonel, il va s'habiller dans l'eau froide, le type. Iyachat Betsonel. On peut vous dire que c'est un endroit où il n'y a pas d'eau froide. Il n'y a pas de rivière dans les parages. Il n'y a pas de rivière dans les parages. Tu vas, tu as l'eau froide quand même. Tu peux aller dans le lac. Mais bon. En tout cas, tu dis à Gmara. Gmara veut partir de la deuxième partie. Ça m'a vu la première partie. Effectivement, on l'a prouvé. Non, on l'a prouvé. Ah non. Ah oui, on reprend comment ? La preuve n'est pas bonne. En tout cas, c'était sur la première partie sur est-ce que Tshabehav, l'eau froide est interdite ou pas ? Maintenant, la deuxième partie, qui est de dire que Tannit Sibour, eau chaude est interdite, au froid de Mouta. Tâche-moi. L'interdiction de mettre les chaussures, elle n'est que Bahir. C'est quoi Bahir ? L'interdiction de mettre les chaussures, elle n'est que quand t'es en ville, et quand t'es pas en train de faire des grosses marches. Par contre, si t'es en train de faire des grosses marches, là, tu peux mettre des chaussures. Parce que là, en fait, les chaussures, elles sont pas là pour ton kiff là, mais elles sont plus que... Sinon, tu vas être pour te présenter exactement. C'est quoi Bahir ? Tu vas être pour te faire des chaussures. Tu les mets des chaussures pendant ton chemin, dès que t'arrives en ville, tu les enlètes. Ou que chez Amru Asur Birechitsa, Acher, quand ils ont dit Asur Birechitsa, le Amru Ela Kol Gufo. Ce qu'on interdit Birechitsa, c'est seulement Kol Gufo. Je savais tout le corps. C'est quoi Bahir ? C'est pas vrai ? Par contre, Panav Yad Averaglav, vous savez que les mains, le visage et les pieds, ça, c'est autorisé. C'est autorisé. Alors, on parle de quoi ? Aux chauds ou aux froides ? Alors, on nous dit... Après, l'Akmaa te dit... Et identique, ce que je viens de te dire, pour le type qui a été mis en Idou, par les Kachamis, mais aussi, il a des règles comme un Avel. Celui-là, il est... Il a pas vrai que tu l'avais aussi. Et Avel. Et Pael Silo Avel. Il a les mêmes règles. Alors, l'Akmaa dit... N'est-ce pas que... On va arrêter quand on est en train de te dire... Quand on est en train de te dire que le Menoudé et le Avel, ils ont les mêmes règles, ils ont les mêmes règles que toute la liste que je viens de te citer. Toute la liste que je viens de te citer. Écoute le raisonnement. Toute la liste que je viens de te citer. Et on parle de quoi ici ? D'eau chaude ou d'eau froide ? Il est ma Bechamin. Si on parle d'eau chaude, et qu'on te dit que tout le corps, tu n'as pas le droit, mais les mains, pieds, t'as le droit. T'as le droit à l'eau chaude. Pourtant, il y a marqué mes fourrages dans une même race. Il y a marqué mes fourrages et il y a marqué mes fourrages et qu'on a le droit de se laver les mains à l'eau chaude. Et il y a marqué mes fourrages et les mains, une personne qui est en Aveloute, elle n'a pas le droit de mettre son petit doigt dans l'eau chaude. Donc même son petit doigt n'a pas le droit de mettre dans l'eau chaude. Donc forcément, si on te dit que le Avel est identique à ce que je viens de t'expliquer pour le Taanit, sachant que le Avel, lui, n'a pas du tout le droit de se toucher même avec son doigt l'eau chaude, on parle d'eau froide. Et on te dit quoi ? On te dit que l'eau froide, tu as le droit de te laver les parties, mais pas le corps entier. Donc comment tu m'as dit qu'on a le droit ? Exactement. Et la lave betsonnelle ? Question, on nous dit maintenant, les Olam et Khamid. Ah, tu m'as dit, pourtant il y a marqué juste après, et ainsi sera la règle pour le Avel et pour le Ménoudé. Non, ça se rapporte sur les autres alakhats, pas sur l'alakhats du Slavé. L'alakhats du Slavé, c'est particulier au Taanit. Par contre, ce que je t'ai dit pour le Avel, c'était les premières parties, qu'on avait par contre de mettre les chaussures, et que quand tu mets les chaussures, tu vas avoir de les mettre en cheveux, et pas en ville. Ces parties-là, c'est la même chose pour l'Avel. Mais par contre, le truc de laver, non, pour les Taanit, tu as le droit, l'eau froide, tout le corps, et l'eau chaude partie, le Avel, c'est même un petit doigt, tu n'as pas le droit. Mais si tu as l'alakhats du Slavé, tu as l'alakhats du Slavé, il se rapporte sur le reste. On me dit comment, il n'y avait pas de six enfants, il n'y avait pas de six enfants, et donc il était en Avelout. Il s'est lavé pendant les chivas, il s'est lavé à l'eau froide. On nous dit qu'il n'y avait pas de six enfants. Il 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 n'y avait pas de six enfants. En fait, ils ne sont pas morts dans un accident le même jour. Elle va dire qu'ils sont morts enchaînés, d'un après l'autre. C'est comme un premier flan, quoi. C'est justement ça qu'il répond, qu'en réalité, finalement, ici, on ne parle pas d'un cas. Alors, c'est quoi la question ? On voit qu'on va se laver à l'eau froide. On voit qu'à l'eau froide, on va se laver pour l'avelle. On avait dit juste avant que tu savais ave ave avelle, on n'a pas de se laver à l'eau froide. Pourtant, tu vois bien que Rabi aussi. Mais Rabi, Hanina, il était en ave l'eau pour ses enfants. Il s'est lavé tout le corps à l'eau froide. Réponse d'allemain, là-bas, c'était particulier. Il avait eu tarfeo ave l'ave. Il avait eu des ave l'eau qui s'étaient enchaînés. Et donc, il faut bien un moment que qu'il se lave. C'était... Voilà. C'est tarfeo ave l'ave. Et là, il y a un direct particulier, il y a des cheveux qui sont trop longs. Mais quel bêtard ? Il a le droit de se rafraîchir les cheveux. Même de se couper les cheveux, il a le droit. Ou, le type, il n'a que un seul halou, enfin, il ne sait pas laver ses vêtements. Donc, il peut prendre un vêtement propre. Après, le bêtard, le bêtard, le bêtard, le bêtard, le bêtard, le bêtard. Et quand on te dit qu'il peut laver son bêtement, il va le laver avec de l'eau, mais pas avec de... de la... qu'on appelle ça de... de la... de la... de la... qui sont des lessives de l'époque. Amar Ava, nous dit à Ava, Ava, je suis en désaccord avec ce qu'il a dit à Frisa. Pour moi, Ava, il a le droit de se laver à l'eau froide. Ava, il a le droit de se laver à l'eau froide. Ava, il a le droit de se laver à l'eau froide. C'est pas pire que la viande et le... Yaïn. La viande de Yaïn. il a le droit de manger la viande et du Haïn. Il sache qu'il a dit, mais il mange du poulet. Il a le droit de... Un Avel, Micaraju, pendant sa ve-out, il a le droit de manger de la viande et du vin. Il a le droit de manger de la viande et du vin, donc il peut se laver à l'eau froide. Il peut se laver à l'eau froide. Il peut se laver à l'eau froide. Voilà. Il y a marqué dans Vim Raïta, C'est avant l'enterrement. C'est pas le droit de s'en repoussant, exactement. J'ai déduit qu'une nara, qui est indépendant de l'âge du Montréal, une petite jeune, qui est aussi dans la velloute, elle a le droit de se laver. Elle n'a pas le droit d'être ça, la fille adulte, mais la fille qui n'est pas adulte, elle a le droit de se laver. On parle de quoi ? Elle a le droit de se négliger. Elle doit se négliger. Si tu me dis que la bogeyrette a le droit de se négliger, ça veut dire que la nara, elle a le droit... Elle doit ! Elle doit se négliger. Elle n'a pas le droit de se laver. On parle de quoi ? Si on parle d'eau chaude, elle n'a pas le droit. C'est pas parce que... Elle n'a pas le droit de se priver. Quoi quel est le problème de ne pas mettre de l'eau chaude ? Pourtant, il y a marqué. Dans le cas, Frida, il a dit qu'un avelle, n'importe qui, une personne adulte, une fille adulte, n'importe qui, même le doigt dans l'eau chaude, tu ne le mets pas pendant la velloute. Donc c'est pas... Même une fille adulte qui n'est pas mariée, qui a un âge de se marier, et qui ne veut pas se rendre moche pour ne pas faire faire tous les prétendants. Aussi, elle, elle n'a aucune autorisation de se laver dans l'eau chaude, même une sorte que le petit doigt. Donc quand on te dit que la fille, elle a le droit, la fille adulte, c'est l'eau froide, c'est l'eau froide. Et on te dit que ça... il y a ton premier eau froide. Voilà, on a abandonné aussi le foyer, il a lavé sauvage. Il a lavé sauvage. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est maquillage et peignage de cheveux. Alors on a dit que ça va y aller, il y a des gens qui ont été en train de vouloir, mais je vais te faire une preuve. Peut-être que j'ai une preuve de l'histoire qu'on avait rapporté, qu'il avait perdu ses enfants, lavé sauvage, et lui s'est lavé à l'eau froide, donc c'est une preuve de l'Horaz qu'il a dit Rava, qu'on a droit de se laver à l'eau froide. « Amre, Atam et Shitarfouavela » non, là-bas c'est particulier. Il a eu des enchaînements d'Aveloutes, c'est pour ça qu'il a eu le droit de se laver. « Détanya, Tarfouavela » « Zéa Kharve » « Dès qu'il y a eu des Aveloutes qui se sont enchaînées des unes après les autres, « Irbid Searo, Mekel Betar » donc s'il a les cheveux trop lourds, il peut se rafraîchir. « Mekel Betar » il aura le droit de se laver son vêtement avec de l'eau. Et sur ça, après il a dit qu'on se coupe les cheveux avec un chinoui, ça veut dire avec un couteau, avec un tar et pas avec des ciseaux. « Betar » va l'eau bémisperaïm. Et quand on se lave le vêtement, c'est « Bemaïm » « Ve lo benetein, ve lo bechol » « Ve lo bechol » c'est donc la lessive. Très bien. « Ika Damre » on va reprendre le « Kadamre » parce que c'est encore une autre... « Benetein » c'est une lessive. « Benetein » c'est un produit. Pourquoi ? « C'est la lessive. » « Ah ouais, c'est la lessive, Persil, ou Ajax, ou... » « Ajax, c'est quoi ? » « Non, ouais, mais oui, là par exemple, il n'y a une femme directe. »